salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh le mois de ramadan est arrivé je vais vous donner une petite liste de bonnes actions à faire durant ce mois en tout, essayons de jeûner avec tous les membres de notre corps le jeûne, ce n'est pas juste de ne pas manger et de ne pas boire, c'est aussi de préserver son regard préserver sa langue, pas de médisance pas de mensonge, préserver ses yeux ne pas regarder du haram, regarder que ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala et tous les membres du corps en général donc préserver tous les membres du corps afin d'avoir la récompense complète du jeûne deuxième conseil consacrer la majeure partie de son temps au couran, ce mois-là s'il a une importance, c'est parce que le couran, il a été révélé durant ce mois il a été révélé durant la nuit du destin d'où l'importance de cette nuit aussi un ramadan, ce couran c'est pas un ramadan vraiment, on va pas se mentir le couran, il faut qu'il ait une vraie place durant ce mois, il faut que tu le lises il faut que tu médites ses versets il faut que tu essayes de le comprendre au maximum il faut que tout ce qui est en rapport avec le couran, t'essayes d'en profiter au maximum incha'Allah ta'ala troisième conseil faire beaucoup de zikr et optimiser son temps t'es tout seul tu marches dans la rue ou bien que t'es en voiture faut que ta langue elle bouge faut que ton compteur de Hassanat il bouge j'ai envie de te dire là c'est le braquage de l'année frérot si tu veux prendre le maximum de Hassanat c'est pendant cette période, pendant le mois de ramadan où les démons sont enchaînés et la miséricorde d'Allah azzawajal est intensifiée dernier conseil, pensez aux autres et faire da'wah vous allez voir les mosquées seront remplies par des gens qui habituellement ne rentrent presque jamais durant l'année essayons de leur faire da'wah tu vois, tu connais des gens dans ton quartier ou dans ton école c'est un peu loin ici de leur envoyer un message viens à la mosquée tout à l'heure, il y a une conférence ou bien viens pour Tarawih ou juste l'Aisha et incha'Allah ta'ala, essaye de leur faire goûter et de les reconnecter avec leur Seigneur j'applore à Allah ta'barak wa ta'ala de nous permettre de profiter de ce mois au maximum et de nous accorder la piété amin ya rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh